Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour les aimants que vous nous avez présentés. Moi je souhaiterais poser une question un peu plus prospective concernant le régime de micro-entreprise. On peut constater que c'est un régime qui peut amener une certaine précarité et aussi d'un point de vue économique, par moments une concurrence et des loyaux notamment dans ce qui concerne l'artisanat. Et donc y a-t-il des réflexions en cours pour améliorer ce régime ? Et par ailleurs, faudrait-il promouvoir ou mieux faire connaître des modèles alternatifs, comme par exemple le statut d'entrepreneur salarié ou le portage salarial ? Je vous remercie. C'est un sujet qui relève, Monsieur le Député, plutôt de la compétence du ministère de l'Économie et des Finances. C'est évidemment un sujet de débat, notamment l'initiative des partenaires sociaux, organisations syndicales, organisations patronales, je pense notamment à l'UDEP. Ça ne surprendra personne quand on connaît les positions qui sont portées. Pour ce qui concerne le statut d'entrepreneur ou d'entrepreneur salarié et le portage salarial, ce sont des statuts qui sont évidemment intéressants, sur lesquels les services du ministère travaillent, notamment dans le cadre, particulièrement plus que notamment, dans le cadre des emplois qualifiés. Donc ça fait partie de nos sujets, bien évidemment, y compris d'ailleurs dans le cadre de lutte contre la fraude et de travail, pour ce qui concerne les micro-entreprises, de travail illégal ou dissimulé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence. C'est une question un petit peu complémentaire. Depuis la mise en place de nouveaux statuts, notamment de VTC, les chiffres de l'INSEE montrent clairement un développement, une forte hausse de l'activité de transport de personnes. Bon, pérenniser ce développement, le rendre plus durable sur les plans sociaux et économiques paraît aujourd'hui une nécessité pour consolider ce secteur. On a auditionné également des représentants de nouveaux modèles de plateformes plus coopératives. Voilà. Quel est votre avis sur cette solution-là potentielle ? Et en général, puisqu'on est dans une commission d'enquête où nous devons être prospectifs également sur l'amélioration de ce secteur d'activité, en particulier sur l'aspect de transport, puisque ça relève de vos compétences, quelles suggestions pourriez-vous, quelles idées pourriez-vous transmettre à notre commission sur ce sujet-là ? Merci. Madame la Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Première Ministre. Alors que les évolutions économiques du XXe siècle avaient entraîné un déclin du travail indépendant, cette tendance s'est inversée ces dernières années. Cette volonté d'indépendance des travailleurs conduit une part croissante d'actifs à privilégier des conditions de travail dans lesquelles ils gardent une indépendance réelle. Comment analysez-vous ce nouveau rapport au travail ? Comment analysez-vous les effets économiques qui ont été entraînés par l'adoption du régime de la micro-entreprise par les travailleurs ? Comment intégrez-vous également ces éléments dans votre politique qui conduit notre pays vers le plein emploi ? Et dernière petite question. Avez-vous un avis, considérez-vous utile d'étendre aux travailleurs indépendants certaines protections qui sont aujourd'hui fortement liées au statut de salarié ? Par exemple, une durée maximale de travail. Voilà. Quelle est votre position par rapport à ce sujet-là ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.